Bonjour Youtube, ici Victor et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude parce qu'on m'a fait la demande de ce sujet-là plusieurs fois. On va parler un petit peu de comment vaincre sa peur en avion. Donc si vous êtes un voyageur qui est un petit peu nerveux, cette vidéo est pour vous. Bienvenue à bord. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne et toutes les semaines je vous donne des conseils, des astuces et trucs sur comment voyager dans les meilleures conditions. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Il y a un peu plus de 200 vidéos dans ma bibliothèque. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge qui se trouve juste ici et si vous voulez voir la vidéo en anglais. Puis cette semaine j'ai mis mon contenu sur Instagram de télévision. Donc si vous allez sur Instagram, regardez pour la chaîne de Victor Travel et Voyage et vous devriez me trouver. C'est le même contenu mais ça sera en anglais. J'essaie ce nouveau format. Alors prendre l'avion, voler, c'est pas quelque chose de naturel au départ, on s'entend, mais je dirais prendre un train haute vitesse comme les TGV en France qui vont à 300 km heure, c'est pas quelque chose de naturel non plus d'aller à 300 km heure et pourtant il y a des tas de gens qui le font comme il y a des tas de gens qui prennent l'avion tous les jours. Alors je me suis un petit peu documenté, j'ai essayé de trouver un petit peu de réponse aux questions. Je n'ai pas la science 1+, ce qui fait que je ne peux pas vous donner toutes les informations mais les informations les plus pertinentes que j'ai pu trouver et que j'ai partagées avec des amis ou des collègues qui volent ou qui sont pilotes m'ont permis de construire un petit peu le contenu de cette vidéo. Mais si vous avez vous-même vos propres expériences, si vous étiez un voyageur nerveux et que vous avez réussi à vaincre votre nervosité, n'hésitez pas à mettre vos suggestions dans les commentaires. La première étape du processus, parce que c'est quelque chose qui se fait à l'avance, si vous devez prendre l'avion demain et que vous êtes un voyageur très nerveux et que vous n'avez jamais pris l'avion et que ça vous angoisse, malheureusement, mauvaise nouvelle pour vous, ça va être difficile de régler le problème jusqu'à demain. C'est quelque chose que vous pouvez commencer à travailler sur quelques semaines, quelques mois avant le départ pour que vous soyez prêt le jour du départ. Ça prend du temps, ça prend de l'affection du travail personnel et ça prend aussi un réseau de contacts qui vont pouvoir vous aider. Donc je vais vous donner un petit peu ces informations-là mais une fois de plus, c'est quelque chose qui se fait à l'avance. Donc je reviens à ce que je disais, à la première étape, c'est de comprendre pourquoi vous avez peur de prendre l'avion et d'écrire toutes ces phobies, ces peurs, ces interrogations, ces préoccupations que vous avez. Donc ça peut être des questions, et à mon avis, elles vont en faire partie. Si vous êtes un voyageur nerveux, est-ce que l'avion peut tomber ? Est-ce que l'avion peut se briser ? Est-ce que les turbulences peuvent amener l'avion ? Il y a énormément de choses qui peuvent vous inquiéter et c'est important de les écrire parce qu'ensuite, on va essayer de trouver les réponses à ces questions. Mais tant que vous ne l'avez pas listé, malheureusement, on ne saura pas qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui crée ces crises de panique. Autour de vous, vous allez voir des tas de gens qui vont à l'aéroport, qui prennent l'avion, qui ont l'air complètement détendus. Et pourquoi vous, la personne qui est stressée, pourquoi ça tombe sur vous ? Et pourquoi est-ce que vous vous sentez anormal ? Les autres, ça a l'air tout à fait correct. C'est comme, je vous dirais, les agents de bord, les équipages. Pour moi, prendre l'avion, c'est comme prendre l'autobus. Il n'y a rien de plus compliqué. Je monte quelque part, je m'assieds, je descends et on est rendu ailleurs. C'est la même chose en avion, sauf qu'il y a des films en général et il y a quelque chose à manger. Mais entre l'avion et l'autobus, si on va par les aéros, au lieu par la route, il n'y a pas une grosse différence. Donc, le but du jeu, c'est que cette expérience soit un petit peu la même pour vous maintenant. Donc, vous avez votre liste de questions en main et il va falloir trouver quelqu'un qui va pouvoir vous donner les réponses. Alors, les réponses, c'est plusieurs endroits où vous pouvez les trouver. Si vous avez un petit peu d'argent, si vous avez un peu de budget, il y a beaucoup de compagnies aériennes qui proposent des stages de formation qui sont faites justement pour vaincre la peur. Donc, il y a des compagnies ou même des compagnies privées qui vont le faire. Donc, en général, vous allez avoir une journée ou deux journées avec un pilote, avec des techniciens, avec des ingénieurs. Bien souvent, vous allez aussi dans un simulateur et ils vont soit voler l'avion, enfin le simulateur devant vous. Donc, on a l'impression d'être dans des conditions de vol, sauf qu'on est sur le cockpit et vous expliquez un petit peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils font et comment tout est contrôlé. Et ils vont stimuler des turbulences et vous allez voir qu'ils ont tous les outils pour réagir à ce genre de choses. Mais aussi, ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, c'est important de les lister à l'avance parce que sinon, vous allez arriver le jour de la formation et vous allez en avoir oublié la moitié parce que vous serez un petit peu paniqué. Autour de vous aussi, vous connaissez peut-être des agents de bord qui peuvent vous répondre ou des gens qui travaillent dans le milieu de l'aérien même s'ils ne sont pas pilotes. Par exemple, bien souvent, je suis capable d'expliquer c'est quoi ce genre de bruit qu'on entend. Si vous allez sur les Amuses 320, vous entendez un bruit quand on est au sol. Bien souvent, on va dire qu'il y a un genre de chien qui est en train de grogner dans la soute. C'est le bruit que je suis en train de jouer en ce moment. C'est un bruit complètement normal, c'est hydraulique. Mais souvent, on voit que les voyageurs un petit peu nerveux se demandent ce qui se passe. Mais c'est normal. Ça fait partie du processus. Donc, n'hésitez pas à approcher les gens que vous connaissez qui sont des voyageurs fréquents ou qui travaillent dans l'aérien. Et bien souvent, on aura aussi des réponses à vos questions. Parallèlement, à trouver des réponses, il faut que vous appreniez un petit peu aussi à relaxer. Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins bons là-dedans. Prenez des cours de méditation. Il y a des applications aussi pour les téléphones qui peuvent vous aider pour ce genre de choses parce que bien souvent, ça va vous permettre de baisser un petit peu votre niveau de stress. Donc, dès que vous voyez qu'il y a une crise d'angoisse qui arrive, un petit peu de panique ou un moment de stress, travaillez sur votre respiration, travaillez un petit peu sur la méditation. Ça va vous aider. Si vous êtes dans un avion, c'est encore plus facile en général parce que vous êtes assis. Donc, c'est l'endroit idéal pour méditer. Vous avez une ceinture, vous ne pouvez pas bouger. Donc, fermez les yeux, travaillez sur la respiration. Vous allez voir que ça va vous aider. Autre étape de votre préparation, si vous avez l'occasion de le faire, c'est d'aller regarder les avions. Une journée où vous ne volez pas, s'il y a un aéroport qui n'est pas très loin de chez vous et maintenant, il y en a un peu partout sur la planète, allez en auto et allez vous garer pas très loin des pistes. Il y a souvent des endroits où on peut observer. Vous allez voir des fanatiques d'aviation qui prennent des photos des avions. Eux aussi vont pouvoir vous en parler parce que bien souvent, ils connaissent énormément de choses sur les avions. Mais regardez les avions décoller et atterrir. Et sur des aéroports occupés, on a un balai d'avions constant. L'aéroport d'Ethrow, je pense, peut accueillir jusqu'à 650 vols par jour. Donc, la machine est très très bien huilée pour pouvoir accueillir 650 appareils qui vont décoller et atterrir tous les jours sans aucun problème parce que ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu un incident à Ethrow ? Ça fait très très longtemps. Et sur le nombre de vols qui bougent, qui passent par là tous les jours, vous voyez que leur risque est très 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 minime. Donc, allez à l'aéroport, regardez un petit peu tout ce genre de choses. Si vous avez l'occasion aussi d'aller dans l'aérogare et même sans prendre l'avion, mais d'être un endroit où vous pouvez observer tous les avions qui sont auprès des passerelles, vous allez voir que le processus est très très bien huilé. Vous avez l'avion qui arrive au stationnement, automatiquement une passerelle vient s'y accrocher pour que les passagers puissent débarquer. En attendant, il y a du monde qui va enlever les bagages. Le service de catering va aller retirer les chariots des aéropaques qui étaient dans l'avion, vont en mettre des nouveaux. En attendant, on va mettre des nouveaux bagages. Les services de ménage vont faire le ménage de l'avion rapidement. D'autres passagers vont embarquer et la passerelle s'en va et l'avion est reparti. Et sur un Airbus 320, en général, ça se fait entre 40 et 60 minutes. Donc, ça peut aller très très vite. Et tous ces gens-là le font toute la journée. Donc, vous avez les gens qui s'occupent de vous, que ce soit les agents de bord, que ce soit les pilotes, mais aussi tous les gens qui font le contrôle aérien, tous les gens qui sont impliqués sont des professionnels. Ils font ça toute la journée. Et ils ne font pas ça avec un vol par jour. En général, ils font plusieurs vols par jour. Donc, vous êtes dans un environnement qui est énormément contrôlé. Il y a des réglementations aériennes qui sont très très précises, qui sont valables au niveau mondial. Plus, chaque pays va avoir ses propres règles qui vont être en général encore plus restrictives. Et certaines compagnies vont avoir des règles qui sont encore plus restrictives. Ce qui fait que tout ce qui se fait est très très contrôlé, que ce ne soit par les fabricants des avions, mais aussi par les compagnies aériennes et les gouvernements. Autre conseil, si vous avez un voyage qui s'en vient dans quelques mois, si c'est le voyage de votre vie, si c'est une lune de miel, si c'est d'aller voir le mariage de votre meilleur ami, si c'est une naissance qui s'en vient, enfin, vous savez que vous allez prendre l'avion bientôt et que ce vol est assez loin, que c'est peut-être un vol de 6, 8, 10, 15 heures, comment c'est petit ? Peut-être que vous pourriez vous faire un petit week-end quelque part, à quoi, une heure de vol ou deux heures de vol, juste pour vous habituer un petit peu. Ce qui fait que vous pourriez partir un vendredi, si vous êtes à Paris, allez à Madrid ou à Barcelone. Si vous êtes à Montréal, peut-être faites-vous un petit week-end juste à Toronto pour aller voir la ville reine pour une fin de semaine. Profitez et habituez-vous petit à petit un petit peu comment fonctionne l'avion. Ce qui fait que observez tout ce qui se passe. Le jour où vous allez prendre ce vol, vous avez vraiment besoin d'aller parce que c'est votre lune de miel et que vous n'avez pas l'affaire dans le village d'à côté en bus, dans ce cas-là, vous allez être un petit peu moins stressé parce que vous aurez déjà vu toutes ces opérations à l'avance et vous aurez déjà vécu cette expérience de vol. Maintenant, c'est le grand jour. C'est le jour de prendre l'aide. Donc, effectivement, vous avez vos paniques, vous avez vos petites listes de questions, mais vous avez aussi les réponses que vous avez rajoutées. Ce qui fait que gardez ça avec vous. Et premier conseil, arrivez en avance à l'aéroport. On vous dit des fois qu'il faut être à l'aéroport deux heures avant le départ. Venez trois. Arrivez trois heures à l'avance parce que vous allez avoir tout le temps de passer à travers les délais qui peuvent y avoir à l'enregistrement, les délais qui peuvent y avoir à la sécurité, les délais qui peuvent y avoir à l'embarquement. Donc, vous allez réduire ce stress. Pas la peine de rajouter du stress en plus parce que vous devez courir pour votre porte. Au moins, vous aurez tout le temps pour faire des autres choses. Éventuellement, vous asseyez au bar, prendre un verre de vin, regarder une fois plus le balai des avions, essayez de vous détendre. N'oubliez pas, il va éventuellement aussi falloir travailler sur votre respiration si vous avez une petite crise de panique qui s'en vient. Quand vous êtes à bord, déposez vos bagages et allez vous présenter auprès des agents de bord qui sont dans le galet plus proche. En général, il y a toujours un agent de bord près des portes ou près d'un galet. Expliquez que vous êtes un voyageur nerveux, que c'est peut-être votre premier vol ou que vous paniquez à chaque fois de prendre l'avion. Moi, je vous conseille toujours de prendre un siège côté allé. Comme ça, ça va vous éviter de regarder en permanence dehors et de demander si l'avion monte ou descend. Il reste en général à peu près à 40 000 pieds. Mais aussi, si vous avez besoin d'assistance, c'est plus facile d'aller nous rejoindre ou pour nous d'aller vous rejoindre. Donc, expliquez un petit peu votre situation. Moi, je sais que si un passagiste présente et qu'il me dit qu'il est un voyageur fréquent, je vais aller lui parler régulièrement. Dès que la consigne des ceintures s'allume parce qu'on passe à travers des turbulences, je vais toujours aller voir le passager pour le rassurer. Ou si je ne suis pas dans cette partie de l'avion, je vais envoyer quelqu'un qui va aller vérifier que tout aille bien, vous amener un verre d'eau. M'occupez de vous. Je préfère à ce qu'on ait une personne à contrôler et qu'ils soient un peu plus stressés plutôt que ces personnes se mettent à courir dans l'allée en disant « on va tomber, on va tomber » et frayer tous les autres passagers du vol. Donc, dites-nous que vous êtes un voyageur nerveux et ça va nous faire plaisir de vous aider. Enfin, dernier conseil, prévoyez de quoi vous occuper pendant le vol. Certains avions, vous avez un écran avec des films, vous avez éventuellement des magazines, mais peut-être que ce jour-là, votre écran ne fonctionne pas parce qu'un petit enfant a eu la bonne idée de mettre des miettes de pain dans la prise de casque et vous n'aurez pas de son. Donc, amenez votre propre entertainment, amenez votre propre activité. Maintenant, une simple tablette ou un iPad peut contenir des heures et des heures de programmes TV, de films, de vidéos, de YouTube, de jeux et de livres. Donc, vous n'avez pas besoin de vous encobrer quelque chose de trop lourd, mais prévoyez plus au cas où, si jamais il y a un délai, au moins, vous aurez déjà plutôt que stressé en disant « pourquoi on est retardé ? Est-ce qu'il y a quelque chose de brisé ? » Vous allez pouvoir focusser sur autre chose. Une très bonne chose à avoir aussi dans votre tablette, c'est un livre audio. Un ou deux livres audio. Emmenez aussi un masque pour mettre sur les yeux. Et si jamais vous commencez à avoir une crise de panique, écoutez le livre, mettez le masque pour ne pas regarder ce qui se passe autour et focussez, concentrez-vous simplement sur le livre. Ça va vraiment vous aider. Une fois de plus, les techniques de méditation, de relaxation vont pouvoir vous aider. Et si vous avez des questions, il faut que vous approchiez des agents de bord et que vous me disez un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et vous avez toutes vos réponses avec votre petite fiche. Donc, si un moment vous commencez à avoir une panique parce que vous dites « l'avion va tomber », sortez votre petite fiche et regardez ce que vous a dit Paul, le pilote, que l'avion ne peut pas tomber pour telle, telle, telle raison. Donc, c'est important d'avoir ça aussi à portée de main. Donc, vous avez tous les éléments qui vont permettre de mitiger toutes ces crises d'angoisse qui pourraient arriver. Et voilà, c'est juste un début. C'est pour vous donner quelques pistes comment travailler sur vos angoisses si vous êtes un passager qui a un petit peu peur de l'avion. Si vous n'avez pas peur mais vous connaissez quelqu'un qui est terrorifié auprès de l'avion, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Une fois de plus, si vous avez eu des crises d'angoisse et que vous avez réussi à les surmonter, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos expériences. Ça va servir aux autres abonnés de la chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut.